Moi j'ai intégré Ericsson en septembre 2020 et donc là ça va faire ma troisième année que je travaille au sein d'Ericsson à l'Agnon. J'ai fait mon DUT en alternance à Ericsson à l'Agnon aussi. A la suite de mon DUT j'ai intégré l'année dernière l'ENSAT pour faire une formation d'ingénieur en trois ans en alternance à Ericsson à l'Agnon. Donc là actuellement je suis en deuxième année et depuis cette année j'ai entré aussi en Master Cyber Sécurité à l'EUR Cyber School de Rennes. Je suis en alternance en développement informatique donc du coup j'ai travaillé pour développer des solutions et des logiciels pour des clients externes ou pour des solutions internes. Ce qui me plaît le plus dans mon travail c'est le fait de pouvoir travailler en équipe. Je n'ai jamais fait de tâche où j'étais vraiment toute seule donc on est toujours entouré, on a toujours des personnes avec qui discuter si on a besoin d'aide et avec qui échanger. Donc c'est vraiment une ambiance qui est agréable pour le travail. En travaillant chez Ericsson j'ai eu accès à énormément de projets différents. J'ai pu découvrir pas mal de technologies, travailler avec plusieurs équipes, découvrir aussi plusieurs modes de fonctionnement. Donc c'est vraiment très enrichissant sur le plan professionnel et même sur le plan personnel j'ai pu découvrir énormément de personnes avec qui maintenant je suis assez proche. Et ça a été vraiment une bonne expérience et ça continue de l'être. Pour moi les avantages de l'alternance, ça va être tout d'abord l'indépendance que ça offre. Dans le sens où je n'ai pas eu besoin de l'aide de mes parents pour tout ce qui était loyer, nourriture, essence, assurance, tout ça. Donc dès ma deuxième année d'études SUP j'ai pu être autonome. Et en dehors de ça c'est de l'expérience, on va dire réelle, contrairement à ce qui peut être théorique qu'on va avoir en études. Alors au boulot quand j'ai besoin de me concentrer, j'aime bien écouter du Lofi. Parce que comme c'est des musiques qui sont généralement assez calmes et sans parole, ça me permet d'être vraiment concentrée quand j'ai des petits bugs informatiques à résoudre ou que je dois réfléchir pour concevoir une nouvelle solution. Donc ça me permet vraiment de me concentrer et de réussir à avoir l'esprit assez clair pour être efficace sur mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !